Donc, le préalable à cette séance-là, il y a évidemment la commande de Joël sur l'aspect défensif, mais elle correspond tout à fait à la nécessité qu'a révélée cette première séance, dernière née de pôle, centre de formation. Il y avait besoin un petit peu de les électrocuter, ou en tout cas de mettre un petit choc et de nous rappeler, en tout cas pour ceux qui partagent cette pensée, que le handball est un sport de combat entre 6 et 9, entre 6 et 10, et puis à l'époque de la belle équipe d'Algérie, c'était entre 6 et 15. Et voilà, c'était un sport de combat. Et probablement avant tout un sport de combat contre soi-même pour aller chercher les ressources, pour aller chercher la combativité, le courage, accepter de mal faire, mais oser faire. Voilà, tous ces éléments qui nous ont paru nettement insuffisants sur la première séance, tout en ayant fait le chemin de la tolérance, de la compréhension par rapport au contexte que ces jeunes garçons traversent. Voilà. Donc, la séance, je le regrette un peu, ne s'est pas conclue par un jeu d'application, un jeu global, mais il faut aussi que vous compreniez que le privilège d'un entraîneur de pôle, c'est de ne pas être trop pressé. Un entraîneur de club, il a 2, 3 séances. Je ne suis pas sûr qu'un entraîneur de jeûne en ait plus que 3, sinon dans un gros, gros club, tu aurais une académie, un truc comme ça. Mais allez, on va dire entre 2 et 4 séances par semaine. Voilà. Un entraîneur de pôle, il a 10 heures d'entraînement et il y a habituellement un entraînement de vendredi avec le club, un match le week-end et on est reparti. Donc, en 10 heures et grosso modo 33 semaines de travail, on a quand même un petit peu de temps. Donc, cette séance-là a été quand même assez peu collective, même si elle est partie de savoir-faire individuel. Et ensuite, sur des savoir-faire semi-collectifs, il m'importait de refixer des éléments, un, de comportement individuel et deux, ces comportements individuels, comment on les greffe à une relation à deux, voire une relation à trois. On va le voir ensemble. J'ai le vague souvenir qu'on a dû s'arrêter à des relations à deux et on va préciser un petit peu les contenus et les éléments. Alors, on est en début de semaine, sauf erreur, ça va être un lundi. Le lundi est donc un jour où on a l'effectif au complet et on est la séance qui suit, la séance décevante que les dernières années ont malheureusement subie, le jeudi soir précédent, dernier. On a une salle plutôt sympa parce que pas mal d'espace autour quand les tribunes sont repliées. On a plein de trucs un peu bizarres qui peuvent servir à l'événementiel. Vous voyez ces piquets, là, c'est des trucs de… Et évidemment, comme tout entraîneur un peu en déficit parfois de budget, on cherche un peu dans le matériel qui traîne dans le gymnase l'usage et l'utilité qu'on peut leur donner. Donc, on se sert très régulièrement le lundi, le mardi de ces espèces de piquets qui, on génère de la motricité. On est très branché, jonglage avec des balles de tennis. Là, on est plutôt sur le dribble, on essaie de faire des transferts. Le principe, c'est de la motricité un peu générale. Le principe du jonglage et de l'obstacle, c'est aussi générer de la motricité, mais être capable d'être concentré sur ce que font les mains tout en ayant conscience de ce que font les pieds. Et puis, progressivement, tout en étant sur motricité, on s'est rapproché tout en étant vraiment dans la première séquence d'échauffement de choses plus spécifiques du thème sur lequel on a souhaité travailler. Donc, assez rapidement, la motricité de dribble qui aurait pu être une motricité avec des balles de tennis ou des choses comme ça, on le fait à un, on le fait à deux, on le fait à trois, on le fait avec une balle, deux balles, trois balles, quatre balles, cinq balles. S'il est fondamental, que ce soit en attaque où on défense, on a trois points d'entrée. Un, je dois être bien placé. Deux, je dois déclencher mes comportements au bon moment. Et trois, je dois être bien organisé d'un point de vue moteur, en fonction évidemment de l'intention qui supporte l'organisation motrice que je dois développer. Dans les organisations motrices défensives, il y a des éléments de motricité qui nous semblent très importants. C'est d'être en équilibre, c'est d'avoir donc une largeur d'appui suffisante et c'est également essayer de passer outre le fameux pas chassé, j'aurais pu dire, de mon enfance. Parce que c'était un élément qui semblait important, intéressant, enthousiasmant, de faire des pas chassés. Et j'ai fréquenté un entraîneur yougoslave qui s'appelle Milet, Isakovic, qui était un fan de la 321, vous vous en doutez un peu. Et dans ce type de défense où il faut énormément de mobilité, lui avait l'habitude, et je l'ai rejoint, de dire que la façon de se déplacer la plus rapide d'un point à l'autre, c'est de courir, ce n'est pas forcément de faire des pas chassés. Donc, il y a un, l'aspect vitesse de déplacement et deux, l'aspect équilibre. Dans le pas chassé, il y a un moment critique où aucun des deux appuis n'est en l'air. Quand on n'est pas de course ou en tout cas en pas alterné, il y a régulièrement un pied au sol qui peut permettre de réagir plus rapidement à d'éventuelles nécessités et besoin de changer de direction. Donc, assez souvent, parce que les joueurs sont un peu habitués ou pas chassés, là on a l'exemple un petit peu caractéristique de joueurs qui essayent vraiment d'être en pas alterné, d'être à distance de bras et d'être sur l'élément le plus essentiel de l'action défensive qui est le bras porteur de balle. On essaie de les sensibiliser à la disponibilité des appuis tout en ayant des déplacements pas forcément évidents parce que c'est l'attaquant qui me guide. Je dois reculer, réavancer et une fois que j'ai avancé et que j'ai pris mon attaquant, je dois assez souvent être amené à malgré tout reculer avec lui mais en ayant une action prépondérante sur le bras porteur de balle. Dans un premier temps, on est plutôt sur de la mobilité. Il arrive assez fréquemment que quand… Alors là, ça recule, ça avance. C'est vraiment leur donner ce principe de la mobilité, de la disponibilité. Mais par exemple, quand on est sur des déplacements un peu plus simplifiés où j'accompagne et je garde le contact avec mon attaquant, on essaye aussi de leur faire fermer les yeux pour essayer de développer un petit peu plus de sensations au niveau du corps. que ce soit vraiment d'autres éléments qui viennent nourrir la capacité de maintenir cet équilibre, de maintenir la disponibilité des appuis, d'être capable d'aller avec le défenseur. Une des choses les plus difficiles, très vraisemblablement, c'est d'être capable d'avancer, de couper, de réduire au maximum ce que l'on appelle le crédit d'action. Pardonnez-moi ce mot un peu barbare, mais je crois qu'on le comprend tous. Mais cette capacité d'avancer avec une intention d'agressivité tout en étant capable de reculer si on n'est pas tout à fait dans le bon timing et la bonne disposition motrice, c'est l'une des choses les plus difficiles. Avancer, attraper, reculer, sans être susceptible de prendre une sanction disciplinaire de la part des armées. Donc là, en l'occurrence, il faut défendre l'espace entre les deux piquets, reculer, redonner le ballon et avancer. Alors dans ce type de situation, c'est assez simplifié parce que c'est le défenseur qui donne la balle. Donc il a quand même une forme de capacité d'influer sur les timings. Le principe suivant aurait pu être d'avoir un partenaire sur le côté et de se régler. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons trois portes d'entrée pour l'attaque ou pour la défense. Un, je suis bien placé, bien orienté. Deux, je m'engage au bon moment. Trois, je suis bien organisé. C'est vraiment les trois portes d'entrée qui supportent l'échange avec les joueurs. Avec l'idée que les joueurs, à terme le plus court possible, puissent être porteurs de ces mêmes questions. C'est-à-dire qu'un joueur, notre principal objectif, c'est de les rendre autonomes et de leur donner ces fondamentaux que nous pensons être des fondamentaux qui peuvent leur permettre de rebondir dans n'importe quelle culture de jeu. Le principe de ces trois points, c'est que je vois un joueur qui est en échec sur une situation. Je dois pouvoir l'interroger soit sur son placement, soit sur son timing, soit sur son organisation motrice. J'ai ce sentiment peut-être un peu abusif qu'avec ces trois points, on fait un peu le tour des raisons qui peuvent porter l'échec d'une intention ou d'une exécution de l'un de nos joueurs. Donc l'idée, c'est qu'au début, évidemment, c'est nous, entraîneurs, qui leur posons la question. Est-ce que tu étais bien placé ? Où tu étais placé ? À quel moment tu es parti ? Est-ce que tu étais bien organisé ? Comment tu étais organisé ? Avec l'idée que ces questions-là, qui sont des questions très simples, les joueurs soient capables de se les poser et d'y répondre par eux-mêmes. Puisque le constat, c'est que quand on leur pose la question, ils y répondent de façon relativement précise et juste. Donc, nous, notre principe pédagogique, c'est vraiment de… Voilà, avec ces trois portes d'entrée, est-ce que tu n'es pas capable de te poser des questions qui vont faire que tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour te dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien ? Et très honnêtement, même s'il faut revenir, 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 même si au bout de quatre ans ou après quatre ans de travail, on voit des fois des apprentissages pas aussi stables que ce dont on rêve. Mais on voit très, très souvent des joueurs par eux-mêmes répéter la raison. Ah, je suis parti trop tôt, ah, je suis parti trop tard, ah, etc. Je voulais juste, dans la situation qui précédait, vous préciser que quand on parle de timing, on a fixé un élément subjectif, tout est subjectif en l'occurrence, mais le plus objectif possible ou le moins subjectif possible qui est le signal de passe. Voilà, le déclenchement de la passe. Alors, on le déclenche ou on le détecte au niveau de l'épaule. C'est plutôt là, moi, que je fixe mon attention. On peut le détecter sur le moment où le ballon quitte la main, je ne sais pas. Mais c'est un moment qui me paraît important, que ce soit en attaque ou en défense, parce que c'est le moment qui, en termes de timing, me permet d'exécuter à peu près la plupart des intentions que je peux développer. Et c'est surtout un moment où le ballon ne peut pas aller ailleurs que là où il est destiné à aller une fois qu'il a quitté la balle. Que ce soit en attaque ou en défense, avec la marge et la fluctuation qui dépend de l'intention. Je ne pars pas dans le même timing si je veux contrer ou si je veux intercepter ou si je veux harceler ou si je veux neutraliser. Voilà. Mais le moment du signal de passe, on lui donne le mot aussi invitation pour essayer de mettre des mots un peu suggestifs. Le moment du signal de passe est un moment qui nous semble important pour eux de savoir détecter, afin qu'ils règlent en amont ou en aval le type d'intention qu'ils savent devoir retarder ou anticiper. Donc, le signal de passe, dans notre regard sur le travail avec ces jeunes joueurs, c'est un élément important. Là, on est parti. Vous avouez aussi qu'on a la chance extraordinaire d'être un staff. Je sais très bien qu'un entraîneur de jeunes est assez rarement, ou en tout cas pas aussi souvent qu'on aimerait accompagner d'un ou deux partenaires. Donc, on a très souvent un spécialiste gardien de but. Donc, toute la première, demi-heure, une demi-heure, 45 minutes, on a une séance de deux heures et demie. Tout le début de la séance est en général divisé en deux. Il y a le spécialiste des gardiens avec les gardiens. On en a trois. On en a trois sur la liste. Et puis, des fois, il n'y en a qu'un, il y en a deux. Mais la première demi-heure, 45 minutes, nous permet d'être vraiment concentré. Enfin, me permet, moi qui suis beaucoup plus sensible aux joueurs de chant, d'être vraiment concentré sur les joueurs de chant. Et les gardiens arrivent dans la cage en étant déjà bien chauds. Sinon, les impacts ballons. Voilà. Donc, on a très souvent, après cette demi-heure, 45 minutes, de travail un peu séparé, joueur de chant, gardien, qui nous permet évidemment de faire de la motricité, de la motricité générale. On fait de la gym. Enfin, de la gym. La gym, elle a l'air de balleure. Une ou deux roues là, d'une ou deux roues, un arbre droit, un poirier. Et puis après, j'appelle vite le coach du pôle gym pour me donner un coup de main. Mais voilà, on essaie de leur faire un peu de gym, un peu de motricité générale. Et voilà. Donc, c'est vraiment un privilège. Donc là, il était question quand même d'un petit peu individualiser et de mettre en lumière le travail de chaque joueur. Parce qu'il faut une forme de courage pour défendre. Parce qu'il y a aussi un paradoxe que je vais mettre deux suites sur la table. Très souvent dans les formations et dans notre façon d'envisager l'apprentissage, on a cette idée qu'on va du plus simple au plus compliqué. Et j'ai là un élément qui est clairement paradoxal par rapport à ce que je souscris à l'idée de faire du plus simple au plus compliqué aussi. Mais d'un point de vue défensif, il me semble important que l'élément neutralisation ne tarde pas trop à être sollicité, alors qu'il est pourtant un des éléments les plus compliqués des différentes intentions défensives qu'on puisse mobiliser. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer dans l'espace du partenaire adversaire. Parce que c'est la façon la plus difficile d'avancer tout en gardant l'équilibre parce qu'on est dans l'impact physique et qu'on reçoit une énergie qui va totalement à l'encontre de l'orientation qu'on donne à la nôtre. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait logique de ce principe du plus simple au plus compliqué. Mais malgré tout, très très vite, on rentre dans l'aspect neutralisation. Alors non pas par l'angle de la bagarre, mais par l'angle vraiment de rentrer dans l'espace, dans le cylindre, dans la sphère intime du porteur de balle. Et tout de suite, que ça devienne familier d'accepter le choc parce qu'on voit très bien qu'il y en a certains qui tournent la tête, qu'il y en a certains qui mettent à bout de bras parce qu'ils n'osent pas rentrer dans l'espace. Vous précisez aussi que dans la demi-heure, trois quarts d'heure de motricité spécifique, on fait aussi un peu de combat. Alors, on fait un peu de lutte, on fait un peu de boxe. Voilà, c'est un petit peu pour solliciter le courage. C'est aussi pour se rendre compte que la douleur qu'on donne au coup reçu, elle a aussi sa part de subjectivité. Et puis, on se rend compte progressivement que quand on s'engage sans trop d'appréhension, ça fait moins mal et que quand on veut donner un coup précis et avec un peu de densité, il faut des appuis bien ancrés au sol. Il faut des déclenchements qui partent du sol pour aller vers le haut. Voilà, on est aussi sur des transferts un peu d'apprentissage entre des sports de combat et l'aspect défensif pour le regard aussi, pour détecter des informations les plus rapides possibles. Donc, la séquence précédente était vraiment sur les savoir-faire individuels en profondeur, dans la neutralisation, dans le harcèlement. On peut évidemment aller beaucoup plus loin et envisager l'interception, le harcèlement, la dissuasion et donner des prolongements ensuite. Nous, notre principe, c'était qu'en fin de séance, les joueurs aient réglé quelques éléments importants pour nos deux organisations défensives. voire trois. Alors, j'ai été moins élevé à la 1,5 qui était plutôt une 1,5 zone et changement. L'équipe de France sous la houlette de Honesta et Sylvain Noué a été plutôt sur une 1,5 de type homme à homme. Et comment on pourrait dire ? La contemporalité est plutôt sous la lumière de la 0,6. Alors, des 0,6 qui tendent vers l'homme à homme, qui tendent vers la zone, c'est variable. J'ose, pour ma part, utiliser ces deux termes, homme à homme et zone, même si des représentants du handball moderne ne semblent pas tout à fait d'accord. Moi, je n'utilise ces mots que pour leur faire comprendre qu'on peut défendre soit proche en étant concentré sur le ballon, mais malgré tout en gardant une attention sur son propre adversaire direct, soit en étant relativement éloigné et beaucoup plus concentré sur son adversaire, qui est plutôt évidemment l'homme à homme. Donc, c'est vraiment, c'est servir de repère en ayant bien en tête que la vérité, elle peut fluctuer et très souvent elle fluctue entre les deux. On tend vers la zone, on tend vers l'homme à homme et la 0,6 elle est encore plus typique. En organisation 1,5 telle que moi je la propose, c'est un petit peu plus marqué les principes de zone et les principes d'homme à homme. Mais malgré tout, on travaille aussi en 0,6 mais avec la volonté d'être dans une 0,6 qui est plutôt d'homme à homme, c'est-à-dire qui pointe sur le porteur de balle. Là, le principe de cette séance, c'était de régler les relations à deux, qu'on soit en zone alignée basse ou qu'on soit plutôt dans l'esprit homme à homme avec, est-ce qu'on est alignement-changement et ces alignements-changement, ils se font d'évidence autour du pivot, ou est-ce qu'on est sur des étagements préalables que l'on renforce, c'est-à-dire que celui qui est sorti renforce sa profondeur, renforce son action sur le porteur de balle, celui qui est resté, lui renforce son action autour du pivot et on est vraiment dans l'esprit homme à homme, mais dans l'option étagement. Donc, le principe sur cette situation-là, on défend, alors il y a trois défenseurs et donc là, vous voyez qu'il y a une relation entre celui qui est en jaune qui est sorti et un, deux. Celui qui était en deux, alors les trois défenseurs, c'est dossard jaune et dossard bleu. Le principe juste de l'organisation de la situation, c'est celui qui était en deux devient en trois et celui qui était en trois va défendre avec le deux opposé dans le secteur central. Et ensuite, les deux joueurs vont aller dans le secteur extérieur droit, dans le secteur droit de la défense. Donc, c'est juste une espèce de petite rotation défensive à trois qui permet d'être toujours à deux dans les deux secteurs extérieurs et le secteur central. Je ne sais pas tout ce que je viens de vous dire, mais j'espère que vous avez compris. Le principe, c'est simplement, il y a des moments où on est plutôt zone alignée bas. Alors, ça concerne notamment le secteur central parce qu'on n'a pas mis de trois hauts, donc on est plutôt dans la volonté de faire à deux autour du pivot et relativement bas parce que ça correspondra un petit peu plus à notre 1-5-2 zone qui est heureusement protégé par un trois hauts. Et quand on est sur le côté, j'espère qu'on aura des images un peu plus significatives. On a demandé aux joueurs, alors notamment le trois quand il arrive dans ce secteur-là, d'avoir avec son numéro deux une intention tactique partagée la plus claire, la plus spontanée et la plus fidèle possible. C'est-à-dire qu'à l'arrivée du trois dans ce secteur-là, dans le secteur, on va dire plutôt du deux, il doit y avoir une connivence, il doit y avoir de l'échange, il doit y avoir une communication qui permette le plus vite possible de savoir si on est plutôt dans l'intention d'alignement-changement ou plutôt dans l'intention d'étagement renforcé. Là, en l'état, on est plutôt sur cette situation type, on était plutôt sur alignement-changement. Et l'idée, c'est de les faire avancer sur la lecture des rapports de force et leur faire se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une vérité, il peut y en avoir au moins deux. Et que cette vérité, ou en tout cas celle qu'on espère être la vérité, si je suis défenseur, on doit l'élaborer à partir d'une lecture d'un rapport de force entre ce qu'on est capable de faire, mon pote et moi, partenaire défensif, vis-à-vis de deux adversaires partenaires qui sont le pivot et l'attaquant. Ça tire de loin, ça a des jambes, ça a de la qualité de passe, on a un pivot qui est à l'aise, on a un pivot qui chope les balles, on a une grosse relation. Voilà, tous ces éléments-là doivent nourrir la décision la plus spontanée et immédiate de définir l'intention partagée, l'intention tactique partagée. Voilà, donc là on est encore sur plutôt alignement-changement. Il y a évidemment des choses de l'aspect individuel qui n'ont pas forcément été travaillées en amont et la partie contournement du pivot est une partie un petit peu délicate et difficile. Les défenseurs, qu'ils soient en 3, qu'ils soient en 2, ont une fâcheuse tendance à passer derrière le pivot quand il est nécessaire pour eux de le prendre en charge. Ça se manifeste assez souvent sur la position de la main côté pivot. Quand on voit un 2 ou un 3 qui met sa main derrière le pivot, il y a de grandes chances que la main l'encourage, l'invite à poursuivre son action derrière le pivot. Et ça, on essaye vraiment de l'éviter, de leur faire comprendre qu'on a plus de chances d'être sur la trajectoire de balle en contournant le pivot que d'être derrière le pivot et de devoir se battre en étant derrière. Alors, encore une fois, il n'y a pas de vérité unique et selon le rapport de force, ce que je viens de dire n'est pas forcément juste. Donc, il faut aussi que le joueur s'habitue à, dans tel rapport de force, il est plus utile, plus intéressant pour moi de contourner ou de rester derrière. Il faut que le joueur devienne autonome dans sa capacité de donner réponse à cette question relativement simple. Dans ce type de situation, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était cette possibilité qu'un 2 devienne 3, qu'un 2 à droite devienne 3 puis 2 à gauche, qu'un 2 à gauche devienne 3 puis 2 à droite, etc. Le lendemain, comme on avait la volonté d'être sur quelque chose, d'être plus collectif, on est venu assez rapidement sur la même situation, mais en clarifiant l'organisation déjà pour la rendre un peu plus fluide. Il y avait quelques hésitations. Donc là, vous voyez que ça travaille sur le secteur gauche, enfin droite externe de la défense. Et il y avait un doute quant au travail sur le secteur central. Donc, le lendemain, on l'a clarifié. On a régulé un tout petit peu l'organisation de la défense. Éric, je me permets, il y a une question sur le départ du ballon. Est-ce que tu peux imaginer le départ du ballon parfois sur le poste délié plutôt que secteur central sur ta situation ? Alors, totalement. Parce que l'intention tactique, c'était vraiment l'élément. L'intention tactique est régler les éléments de motricité, de choix d'intention qui correspondent à l'intention tactique partagée à deux. Elle peut évidemment venir de l'aile et elle doit venir de l'aile aussi régulièrement. Parce que pour le numéro 2, on a aussi des principes. Vous donnez aussi deux, trois petites phrases, enfin deux, trois petits génériques qu'on essaie de partager avec les joueurs. Leur dire que n'importe quel joueur qui sait avoir une attention, une perception sur son adversaire et le ballon peut être défenseur. Si je sais en permanence où est mon adversaire, où est le ballon, je peux être un défenseur. Donc, on essaie de leur donner un peu de conviction sur le fait que si j'arrive toujours, je peux être défenseur. Déjà, pour un joueur, savoir qu'il peut être défenseur, ça peut, en tout cas, c'est ce qu'on croit, l'encourager et à développer un peu de confiance. Et deuxième chose, dans cet aspect d'éléments simples défensifs, on essaie dans l'élément d'entraide. Imaginons que le ballon parte de l'aile et que je suis numéro 2 du côté du ballon. La notion d'entraide est une notion qui est parfois un petit peu trop exagérée. Et le joueur, quand on lui dit va aider, je pense que déjà dans ce mot-là, il y a quelque chose qui peut être un peu ambigu et peut-être un peu dangereux en termes d'efficacité. On essaie d'éviter que le joueur ait à faire un aller-retour vers l'endroit où il doit aider. C'est-à-dire, je sens que mon pote se fait passer, donc je vais l'aider. Et je crois qu'en règle général, quand je vais aider, sauf si j'arrive vraiment à ce que le ballon ne sorte pas, si le ballon sort, le temps de jeu est gagné par l'attaque. Et si l'attaque joue bien son rôle, elle a gagné le surnombre et elle doit l'exploiter. Moi, ce que je demande à mes défenseurs, c'est d'être aussi dans la lecture du rapport de force qui permet de définir à quel endroit je peux être si mon pote a besoin d'aide. Pour n'avoir que ma main à donner, garder mes pieds, mes appuis, mon bassin et ma tête de façon assez régulière vers mon adversaire. Ainsi, je gagne le temps de la prise d'informations. Je sais toujours où il est parce que je le regarde. Je gagne le temps de l'aller qui ne sert à rien parce que si le ballon passe au retour, je suis de toute façon en retard. Je gagne le temps de l'orientation de mon corps. Mon corps est déjà orienté vers mon adversaire, mais il n'y a que ma main qui aide mon pote à l'endroit où on est capables tous les deux d'estimer qu'il y a besoin que ma main soit. L'un et l'autre sont capables d'analyser le rapport de force entre l'élit défenseur et son élit attaquant. Je communique avec mon numéro 2 et tous les deux, on est capables de dire jusqu'où j'ai besoin de ta main pour ne pas être ce joueur isolé en difficulté et ne pas nécessiter que tu viennes m'aider. C'est aussi un élément qui n'est pas facile à rendre automatique, mais ça me semble un élément utile voire nécessaire. Je le redis encore de façon assez simple, ne pas aller aider, mais être déjà à l'endroit que j'estime être celui où mon pote pourrait avoir besoin d'aide et ne pas abuser de l'aide, c'est-à-dire ma main peut suffire à stopper l'attaquant, permettre à mon pote de revenir tout en rebondissant sur mon adversaire si le ballon sort. Je peux même aussi me servir de cet attaquant que j'ai bloqué pour avoir un appui et donner un peu de vitesse à mon départ vers la zone où je suis responsable de l'action. Ce n'est pas facile de vous le dire juste par zoom, mais j'espère que vous avez saisi. Ça a l'air en tout cas. Ne pas aller aider, c'est-à-dire moi je me rappelle d'une phrase simple aussi et très évocatrice de Rudy Berch, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais c'est chez lui que j'ai entendu le premier, c'était gain de temps, gain d'espace. Gagner du temps, gagner de l'espace et de la même manière que ce soit en attaque ou en défense, je vous ai parlé des trois points, des trois portes, des trois mots qui peuvent supporter l'échange et l'interaction avec les joueurs ou la lecture du jeu tel qu'il se déroule. Gain de temps, gain d'espace. L'intention première qui supporte le placement, timing, organisation motrice, c'est une phrase assez simple, être au bon endroit, au bon moment et bien organisée. Ça va pour moi aussi dans le terme du gain de temps, gain d'espace. Mais c'est aussi aux joueurs de se poser des questions et honnêtement, l'expérience que j'ai vécue avec Isakovich, Alouen Vitroll qui a essayé de nous apprendre la 3-2-1 et c'est la première fois que j'avais moi un entraîneur ex-3-2-1, la fameuse 3-2-1 des Hugo des années 80. C'était un modèle de défense pour nous tous à l'époque. Mais j'hallucinais un peu de voir à quel point Millet avait dû poser des straps au sol pour dire à tel moment quand le ballon est là, t'es là. À quel moment quand le ballon est là-bas, tu es là. Et entre ces deux points, tu ne t'arrêtes jamais. Enfin voilà, c'était des choses un petit peu un peu sous le mode de l'idée un peu fantasmagorique pour se faire des pays de l'Est où c'était assez descendant. Mais je voyais que nous, joueurs français, jeunes joueurs français, peut-être un peu impétueux parce qu'on était sur nos premiers succès. Donc notre niveau d'écoute et de modestie en était peut-être un peu réduit. Mais je voyais à quel point c'était difficile pour Millet de nous faire rentrer cette notion de placement, de timing et d'organisation motrice. Et c'est pourtant lui qui m'a moi sensibilisé à comment je fais dans une 3-2-1 pour gagner du temps. Je suis placé où ? Je suis orienté comment ? Et à quel moment je vais ? Etc. Voilà. Des questions simples. Mais quand les joueurs sont en capacité de se les poser, je pense qu'on a fait un grand pas. Et je vous avoue encore une fois, de façon très humble et nécessairement modeste, que tu peux faire un, deux, trois, quatre ans avec des joueurs qui paraissent être de qualité et regretter de voir que le temps que tu as passé pour aussi peu d'automatisation. Voilà. Donc je suis heureux que vous m'invitiez, mais je vous garantis que je galère certainement au moins autant que vous quand on voit le temps qu'on passe et l'effet durable donné au temps qu'on passe. Éric, j'ai une autre question sur la délimitation de ton air de jeu, de l'espace, sur tes situations. Comment tu le définis ? Alors, c'est à peu près… Là, on était plutôt sur des notions d'homme à homme. Donc, on est plutôt sur des zones telles qu'un défenseur en deux, en homme à homme, doit être capable de défendre. Tous les espaces du tout début, là, les piquets, c'est à peu près ça. C'est autour de trois mètres. Et pour aller un petit peu plus loin sur la question, est-ce que la balle vient de l'aile ? Oui. Donc, évidemment, le ballon, dans d'autres situations similaires peut venir de l'aile, doit venir de l'aile. Parce qu'il y a un réglage tactique aussi, en fonction d'un pivot qui se situerait entre un et deux. Est-ce que ce n'est pas plutôt le trois bas qui monte ? Ou est-ce qu'il y a une intention tactique ? Voilà. Mais d'évidence, le ballon doit venir de l'aile, même si les équipes qui s'appuient sur leurs ailiers pour faire se lancer l'arrière ne sont pas pléthores. De plus en plus, je le crois, les ailiers sont assez souvent au corner et peu participatifs au lancement de jeu, notamment pour leurs arrières. Ce n'est pas mon cas. Moi, je demande qu'assez régulièrement, les arrières s'appuient sur leurs ailiers pour écarter et donner du mouvement intérieur à un attaquant qui n'a pas besoin du ballon pour se lancer. Donc, oui, des conséquences tactiques pour la ligne centrale défensive et la relation 3-2, exactement comme cette situation le demande, enfin la situation précédente le demandait, mais dans un ballon qui venait exclusivement du centre. Après, tu sais, il y a aussi un principe, et je vous dis qu'un entraîneur de Paul est privilégié parce que moi, le lendemain, je peux rester deux heures sur la même situation et la faire évoluer, mais j'ai au maximum 20 joueurs. Je ne me rappelle plus précisément combien il y en avait ce jour-là, mais tu dois faire passer tout le monde aussi dans la relation 3-2. Donc, il y a des 3 un peu typés, il y a des 2 un peu typés, mais j'ai parfois des numéros 1 qui peuvent jouer en 2. Donc, on est aussi, malgré tout, dans l'apprentissage, même en Paul, sur un angle de recherche de polyvalence assez prononcé. Il va y avoir des situations où j'ai, par exemple, deux petits ailiers qui sont vraiment de toute petite taille, mais ça ne me pose pas de problème de les mettre en 3, de les mettre en 2, même s'ils n'y seront a priori jamais dans le jeu du niveau vers lequel on espère qu'ils vont réussir à aller. Mais de le vivre, de le percevoir, de le vivre dans son corps, c'est un élément d'apprentissage et de compréhension du jeu sous son angle global. Je suis petit, donc je suis numéro 1 de toute ma vie et je m'occupe seulement de ce que fait un numéro 1 à la limite quand le ballon vient de le poser, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, même s'il y a des tout petits, il faut faire tourner tout le monde. Donc, on a aussi le devoir de rester un bon moment sur une situation. Là, il y avait une volonté de mettre un tout petit peu de vitesse et de jus et de variation d'intention. Donc, on a un défenseur qui va enchaîner 3 actions défensives sur 3 attaquants et enchaîner une montée de balle avec également celui qui vient d'attaquer qui se replace pour générer l'idée du repli défensif. Donc, il y a un peu une idée de changement de statut, mais c'était plutôt dans l'intention d'un petit peu d'une rupture. Alors, ce n'est pas de l'intensité espérée, mais voilà, j'enchaîne une action en 2 qui est plutôt dans la profondeur. J'enchaîne une intention en 3 bas qui est plutôt dans l'intention de fermer et de contrer. Je réenchaîne une action en 2 avec la profondeur. Je mets un tir. Vous voyez qu'on n'a qu'un gardien, donc il fallait faire obligatoirement un poteau rentrant. Après mon tir, je me mets en position de repli. Et à l'issue de mon repli, je suis un contre-attaquant, vous voyez, dans l'angle opposé. Donc, il y a plusieurs rôles et missions à tenir. Là, le rôle le plus important, c'est malgré tout celui de ce défenseur là que vous voyez au contre. Donc, vous voyez quand même un petit peu contrer un grand. Là, j'ai un de nos deux tout petits joueurs qui a un énorme courage, une énorme volonté d'aller au duel. L'idée, c'était de mettre un peu plus d'intensité, de variation d'intention dans l'enchaînement des actions, d'enchaîner une course rapide vers l'avant, d'enchaîner un repli défensif, de réenchaîner une contre-attaque. Voilà, une situation qui, au final, j'espérais qu'elle mette plus d'intensité et d'énergie que ce qu'elle ne paraît là en vidéo. Mais c'était aussi une situation un peu nouvelle pour eux. Donc, il a fallu qu'ils se l'approprient un petit peu. Et voilà, ce n'était pas aussi rythmé que j'espérais. L'absence d'un deuxième gardien est un petit peu ennuyeuse aussi parce qu'elle donne un petit peu moins de gaz à la projection vers l'avant. Et ce que je regrette et que je suggère ou conseille à toutes les personnes qui aiment entraîner, il y a beaucoup trop de temps d'arrêt dans la colonne qui patiente pour être à son tour. Donc, voyez simplement que le premier de la colonne a fait son action en tant qu'arrière-droite. La séquence suivante, il sera demi-centre. La séquence suivante, il sera arrière-gauche. Et la séquence suivante, il deviendra défenseur. Telle est la rotation. Je suis dans la colonne. J'ai une action d'arrière-droite. J'ai une action demi-centre. J'ai une action d'arrière-gauche. Je suis ensuite ce défenseur qui enchaîne les trois actions. Je suis ensuite le contre-attaquant. Et je suis ensuite le repliant défensif. C'est parfois un petit peu compliqué que le joueur sache se rappeler l'enchaînement des rôles qu'il lui est demandé. Mais je crois qu'on est aussi dans une sollicitation des capacités d'enchaîner, des choses différentes. Et certainement aussi un peu la notion de changement de statut, même si elle n'est pas tout à fait typique d'une situation de jeu. Voilà. Donc, il fallait mettre un peu de jus. Selon le nombre, c'est des choses qui peuvent se faire aussi sur les deux zones à la fois pour réduire ce temps d'arrêt. Donc, ce temps d'arrêt, on peut le combler soit avec du travail physique, soit avec du travail technique. Mais je conseille vivement à tous les coachs ici présents qu'il y ait toujours de l'activité, qui est le moins possible de temps d'arrêt. Quand bien même, ce que vous feriez ne serait pas aussi précis et aussi cohérent que ce que nous souhaitons tous. Que les joueurs aient eu de l'activité me paraît plus essentiel que de faire des choses justes en s'ennuyant un peu. J'ai une question sur la situation, sur la valorisation, sur le bon timing des neutralisations. Est-ce que tu avais mis en place un contrat, des petits défis pour essayer de valoriser l'aspect défensif ? Non. Je sais que c'est un des éléments sur lesquels j'interagis trop rarement, c'est cette notion de défi. Sachant que selon les situations, c'est un petit peu plus facile que d'autres. Là, le principe de la notion de timing, c'est plutôt en fonction de la qualité de l'exécution. Est-ce que je suis bien équilibré au moment ? Est-ce que je sens que j'ai vraiment de l'équilibre au moment où j'attaque mon attaquant ? Qu'on peut éventuellement faire du feedback sur à quel moment tu es parti ? Est-ce que tu es parti avant le signal ? Est-ce que tu es parti après le signal ? C'est plutôt des éléments d'interaction individuelle que des éléments de défi dans ce type de situation-là. En tout cas, je reconnais qu'on pourrait plus souvent que ce que je ne fais agir sur ce type d'éléments. Il y a une autre question justement par rapport au contrat des filles. Est-ce que par rapport à ton public pôle, c'est justement un aspect qui est peut-être moins nécessaire qu'un public, on va dire, plus club ? Après, ça dépend de la catégorie d'âge surtout. C'est-à-dire, si je prends les deux extrêmes, voir des moins de 12, moins de 13, défendant 0,6, 100 mètres de profondeur et de variation d'intention, me navre, mais demander même moins de 12 d'être seulement dans la volonté de détruire l'adversaire avec les éventuelles petites dérives qu'il peut y avoir autour me paraît aussi stupide. Moi, je pense que le plus rapidement, essayer de solliciter la variété des choses, même si dans la variété, il peut y avoir un choix qu'entre deux ou trois choses différentes, ce n'est pas grave, mais qu'on ne soit pas dans l'aspect dogmatique et monodirectionnel de nos certitudes. Moi, je suis plutôt sur l'option et l'approche de la plasticité et de la nécessité de s'adapter. Et ça, je pense que, quel que soit l'âge, j'ai eu la chance, parce que je suis né dans le handball, mais j'ai eu aussi un garçon qui voulait faire du handball, mais de faire du baby, de faire du… Je l'ai accompagné parce que c'était aussi mon plaisir à moi. Et quand j'ai fait du baby hand, c'était probablement la catégorie la plus dure que j'ai connue. Mais j'avais deux options, c'était le développement de la motricité et la collaboration. Mais donc, on était déjà dans… Essayer de leur faire aborder la diversité des choses et la capacité d'utiliser une ficelle ou une autre, et puis à terme, peut-être d'en avoir plus qu'une. Donc, je ne pense pas. Je dis aussi assez régulièrement, très vite, aux équipes que j'entraîne ou que je sélectionne parce que, par exemple, avec une équipe de France, tu es sélectionneur plus qu'entraîneur. Mais tu dois construire un plan de jeu. Je leur dis assez sincèrement et spontanément qu'un entraîneur, une sensibilité. En tout cas, une façon d'envisager l'approche de l'accompagnement. Moi, j'ai été nourri à un handball qui était de la 1-5. Et je garde beaucoup plus de plaisir à ce qu'on aille perturber l'attaque plutôt qu'à trop l'attendre. Mais quand on voit l'équipe de France Féminine actuellement, sa 0-6, elle est vraiment super intéressante. Parce qu'il y a des variations, il y a des fausses pistes. Ça monte, ça descend, ça couvre, ça change, ça défend 2, ça défend 3. Peu importe, ça continue. Voilà. Moi, une 0-6 qui met autant de variations, d'adaptations, de plasticité, c'est tout aussi plaisant. Et j'y prends beaucoup plaisir, même si moi, j'ai grandi, j'ai été nourri plutôt dans les dispositifs 1-5. Voilà. Donc, il y a une question de sensibilité. On fait quand même un peu de 0-6, notamment par devoir. Et puis, leur permettre aussi quand même d'attaquer contre des 0-6 parce qu'ils vont en vivre certainement la plus grande partie de leur parcours en balistique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est simplement qu'on essaie. Quand on travaille avec moi, on fait beaucoup de 1-5. Là, 1-5 de zone et là, 1-5 homme à homme. Parce que pour moi, elles couvrent aussi une espèce de spectre assez large entre on défend bas et on ne doit pas prendre de duel et on ne doit pas prendre de balle à l'intérieur. Et on sait qu'il va y avoir des tirs de loin, donc on sait ce qu'on doit régler. Et il y a un 5 homme à homme où il ne peut pas y avoir de tir de loin parce que chaque fois qu'un mec s'approche des 9, ça doit pointer sur lui. Mais attention de ne pas être trop isolé parce qu'il faut travailler les duels. Mais attention autour du pivot parce que la charnière peut éventuellement être un peu isolée aussi. Donc le gros travail autour du pivot. Et mon sentiment, c'est, comme je vous l'ai dit, j'approche l'idée de former des joueurs de pôle à travers le principe qu'ils doivent acquérir suffisamment de savoir-faire et de principes fondamentaux pour pouvoir rebondir n'importe où, à Dunkerque, à Strasbourg, à Rennes ou à Toulouse, peu importe. Quelle que soit la culture locale, je sais être dans les duels, je sais être dans les relations à deux, mais je sais être dans des relations à deux plutôt basses, dans des relations à deux plutôt étagées. Et c'est cette volonté de couvrir plutôt un spectre et de mettre le curseur à tendre plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre, selon ce que la lecture des rapports de force m'amènerait à choisir en termes d'intention tactique. Alors, cette situation, on n'en a pas parlé parce qu'elle est tout à fait typique de la 1,5 de zone et d'une 1,5 de zone qui reste basse. Parce que le principe, c'est là justement de faire qu'une relation entre le contre et le gardien sera dans le rapport de risque-bénéfice plus intéressante que de procurer un étagement sur le porteur de balle, ou en tout cas de produire un étagement sur le porteur de balle, mais de surtout procurer un espace pour les glissements de pivots dans le dos de ces alignements qu'on espère être plutôt bas. Le principe de l'intention et l'objectif de cette défense-là, c'est qu'il y ait des tirs de loin, mais dans les espaces extérieurs et suffisamment extérieurs pour que le travail contre-gardien soit efficace. Pour qu'il puisse y avoir un vrai travail de contre, le travail du 1 à l'opposé est fondamental. Le travail du 3-haut est fondamental aussi. Le 1 à l'opposé doit permettre que le 2 de son côté flotte un minimum pour éventuellement couvrir pivot, pour éventuellement couvrir son 3-haut si le 3-haut était fixé. Mais la lecture par le 1 à l'opposé du ballon est un élément crucial parce qu'il doit permettre qu'il n'y ait pas de passe décisive sur son hélier, il est responsable de son hélier, et que la passe arrière-arrière soit suffisamment loin des 9 mètres pour permettre à son 2 d'arriver à temps. ou d'être sur l'intention des montées inversées. C'est-à-dire que si l'arrière opposé, l'arrière du côté du numéro 1 qui travaille à l'opposé du ballon est suffisamment proche des 9, encore une fois, il n'y a pas de hauteur totalement spécifique, ça dépend de la lecture, de la qualité de passe. Le 1 doit apprendre à avoir une lecture la plus rapide possible de l'orientation de la sortie de balle. Est-ce que la balle va vers mon hélier ? Elle ne doit pas être décisive. Et si elle arrive à mon hélier, je dois arriver suffisamment tôt pour qu'elle ne soit pas décisive ou susceptible d'une prise de tir. Et si la balle ressort sur l'arrière, évidemment, mon 2 et la relation 2-3 sont suffisamment dans le timing pour être présente au contre si la balle revient intérieure. Si la balle est suffisamment éloignée, de ce côté-là, le 1 a le temps de redescendre vers son hélier. C'est un élément important que le 1 à l'opposé sache lire le plus vite possible vers où va le ballon, vers l'arrière. Est-ce qu'elle va vers l'arrière loin des 9 ? Est-ce qu'elle va vers l'arrière près des 9 ? Est-ce qu'elle va vers mon hélier ? Et la relation sera à construire entre le numéro 1 et le numéro 2 si le numéro 1 se livre sur l'arrière parce que le ballon arriverait trop près des 9 ? Voilà. Donc, c'est une relation de travail à deux contre 1 dans les tiers de terrain extérieur. Et on a la position du 3-0 aussi à qui il faut absolument faire comprendre qu'il a un couloir à défendre et que ce couloir, les bords de ce couloir, pour moi, sont des frontières. Voilà. Et quand quelqu'un se présente à la frontière, il faut qu'il y ait le douanier ou en tout cas cette fameuse main qui bloque tout en me permettant de rebondir, de glisser sur mon adversaire si j'aime. Le lundi également, je vois qu'en places-tu l'interception. On peut la placer quand on a le temps. Là, sur une séance, tu n'as pas le temps de faire tout, toutes les intentions défensives. Mais assez vite, harcèlement, dissuasion, interception, on va chercher les outils. Mais ce n'est pas planifié de façon totalement rigoureuse en cours d'année. C'est là où je vous dis que quand tu sens qu'il y a un étage qui a été un peu stabilisé, on ouvre un tiroir. Sachant que dans l'idéal, on a le souhait que les minots soient capables d'être dans une situation où c'est à eux de décider ensuite est-ce qu'ils sont dans le harcèlement, la dissuasion, l'interception, le contre. Mais c'est encore une fois essayer de tendre vers la liberté du minot de choisir son intention, mais la capacité d'avoir suffisamment de compréhension et de lecture pour que son choix soit un choix juste. Si je me fie aux images, la situation-là est une situation plutôt d'ordre physico-technique et peut-être même mentale. On est sur du travail en cours-cours. C'est en règle générale plutôt du 20-20. On peut aller sur du 20-10 parfois. Ça dure une quarantaine de minutes sur huit ateliers différents. Là, on est pratiquement sur huit ateliers de défense. Pratiquement, parce que là, vous voyez à l'extérieur opposé, ce sont des joueurs qui sont en entraînement adapté. Ce sont des joueurs blessés qui viennent quand même bosser. Là, vous avez par exemple le long de la ligne médiane. Deux exercices à deux contre deux. Les deux défenseurs protègent la ligne médiane. Côté opposé, ils sont vraiment dans l'esprit zone. Se déplacer ensemble et être concentrés sur le ballon. Éviter que les deux attaquants posent le ballon derrière la ligne en étant à un mètre de la ligne minimum quand le ballon est à l'opposé. Voilà. Mais le principe, c'est savoir ne pas s'étager, mais savoir faire bloc ensemble. Avoir envie de bien couvrir un espace ensemble. Et l'exercice plutôt de notre côté, du côté de la caméra. On est sur le côté opposé du spectre qu'on espère couvrir suffisamment, qui est une défense plutôt dans l'esprit homme à homme, avec la volonté de profondeur. Alors, est-ce que c'est une homme à homme avec du changement si on est suffisamment proche l'un de l'autre ? Ou si c'est une volonté de renforcer un étagement si jamais l'un des deux a pris suffisamment de profondeur ou trop de profondeur pour pouvoir envisager un changement ? Voilà. Donc, on est vraiment dans un travail de répétition qui est malgré tout aussi une sollicitation physique assez forte. parce qu'en l'absence de match, on veut aussi développer des ressources physiques et mentales très sollicitantes. Voilà. Donc, on occupe tout l'espace du 40-20. Vous avez là du côté de la zone que vous voyez un travailleur individuel et physique. C'est encore une fois accepté de rentrer dans l'espace d'un attaquant. et le couple en chasuble bleu est un couple assez intéressant et significatif parce que le joueur qui vient de sortir de l'écran est un joueur qui était assez timide dans l'impact, qui avait une tendance à se protéger et à tourner la tête. Voilà. Donc, là, je ne fais que transmettre des choses que j'ai ressenties. C'est-à-dire qu'il faut accepter de beaucoup rentrer dedans pour qu'à un moment, on ne pense plus éventuellement à l'appréhension du choc physique pour qu'on n'ait plus qu'à penser au timing, à la spontanéité et à l'organisation motrice pour que quand je suis dans l'impact, mon objectif absolu, c'est le bras porteur de balle et l'équilibre. Si j'ai ces deux éléments, j'ai fait quand même l'essentiel du travail et je ne risque pas d'être sanctionné tout en étant capable d'empêcher l'attaquant de produire du jeu. Eric, j'ai une question sur les intentions défensives. En termes de régulation, est-ce que tu joues parfois sur le crédit d'action justement des attaquants ou sur un peu de crise de temps pour augmenter ou faire émerger d'autres types d'intentions chez tes défenseurs ? Oui, il arrive assez fréquemment évidemment qu'on oblige le dribble ou que le dribble vienne malheureusement assez souvent trop seul. Donc ça, c'est des éléments assez lisibles. On essaie de leur faire comprendre qu'il y a des distances au-delà de lesquelles il n'est pas nécessaire de développer d'autres intentions plus particulières mais on est aussi à leur faire se rendre compte que si je développe une intention, je dois être capable d'en changer si jamais il se passe autre chose, notamment par rapport à la hauteur de balle. Je peux avoir une intention de dissuasion mais si le ballon plonge dans mon dos, je dois être aussi capable de me régler par rapport à ça. Je fais une petite pause café les enfants. On essaie un petit peu de leur donner des situations. On essaie parfois de donner un handicap au niveau des attaquants mais on peut le donner aussi au niveau des défenseurs. Un attaquant peut être assis avant de recevoir la balle donc ça me laisse du temps pour éventuellement régler ma position par rapport à mon partenaire et avoir le temps de revenir sur mon adversaire. On joue sur des petites choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, sur ce type-là de situation, on est plutôt sur une sollicitation physique et technique très fermée. C'est vraiment des choses assez simples qui sont dans l'impact, dans la relation à deux où là, la variation d'intentions n'est pas le principe. On est vraiment sur la sollicitation physique. Nous, il était en l'absence de match le week-end, on met beaucoup d'énergie et d'intensité en début de semaine et en fin de semaine et entre les deux, on essaie de réguler les éléments techniques qu'on a abordés le lundi avec une espèce de régulation de l'intensité plus raisonnable que celle qu'on donne le lundi. Le lundi, on est vraiment dans mettre beaucoup d'énergie et cette situation-là, elle est plutôt à essayer de dégripper le moteur ou décalaminer le pot. C'est leur donner de l'audace, leur donner le plaisir de rentrer dans un adversaire sans craindre de se faire mal, sans appréhension et avec cette espèce de spontanéité. J'ai une autre question sur cet aspect de combat, de neutralisation. À quel moment dans la formation du jeune joueur tu estimes nécessaire de mettre plutôt en avant cet aspect-là dans la formation ? Je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Il faut laisser part aussi à ta sensation. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes joueurs. Tu as des joueurs des fois un peu timides, tu as des joueurs un peu craintifs, tu as des joueurs un peu costauds, tu as des joueurs… Je pense que c'est variable. Mais l'aspect accepté de rentrer dans l'espace de son adversaire, même si le contexte sanitaire y est totalement défavorable actuellement, c'est pour moi un élément important. Quand le début, en début de notre échange, je précise que le handball est un sport de combat, je me rappelle que François Rongeau me l'avait un peu reproché à une époque, mais je l'assume pleinement. Entre 6 et 10, le handball est un sport de combat aussi simple et même pas figuré. C'est un combat au sens propre. Je dois en permanence être… C'est évidemment une succession de duels et la relation collective fera que ma capacité d'être dans des duels sera aidée par le travail collectif, mais on ne peut pas dénier le fait qu'il y a de la responsabilité individuelle vis-à-vis de son adversaire direct. Quand on est en responsabilité individuelle dans l'adversité, pour moi, c'est le combat. Je combat contre moi pour accepter de faire des choses que peut-être au début, je n'ose pas ou je n'aime pas, mais après, la notion de combat, je trouve, nécessite l'obligation de rentrer dans l'espace intime de l'adversaire. Donc, rentrer dans l'espace intime de l'adversaire ne se fait pas forcément seulement par le combat dans les jeunes catégories d'âge, mais petit à petit, je pense qu'on doit quand même sans tarder avoir cette notion de rentrer dans l'espace de l'adversaire pour qu'à terme pas trop tardif, on puisse évoquer l'idée de neutralisation. La neutralisation, pour moi, c'est vraiment l'acte défensif qui coupe totalement le crédit d'action. Donc, c'est là où je trouve que c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je pense et ce qu'il m'arrive de dire aussi, de faire du plus simple au plus compliqué. Mais on ne va pas rentrer dans la neutralisation en mettant des moins de 12 directement dans profondeur, impact et détruire son bras, etc. Il y a un peu de pédagogie et de progressivité dans la chose. Mais l'idée de la neutralisation… Mais ce que je dis aux Minos, c'est qu'ils peuvent avoir d'autres façons de faire que nous n'avons peut-être pas encore en tête, mais que si tu es capable d'avoir le bras porteur et l'équilibre, tu as fait le travail. Donc, s'ils sont capables de développer des choses qui font que j'ai le bras et que j'ai l'équilibre et que je ne suis pas forcément dans l'aspect neutralisation classique, c'est-à-dire rentrer dans l'espace, bien orienté, et je rentre tellement fort que je coupe la course du monde. Non, j'essaye aussi de leur faire sentir des choses sur j'ai le bras et en fait, les efforts de mobilité sont faits par l'attaquant et c'est l'attaquant qui me déplace simplement parce que j'ai un bon appui sur le bras porteur de balle et des appuis suffisamment disponibles. D'où la nécessité de ne pas être en pas chassé. Parce qu'en pas chassé, tu ne vas pas forcément où tu veux de façon spontanée. En pas alterné, tu as une capacité de t'adapter beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple et qui rendent les appuis beaucoup plus disponibles. C'est là où je suis parfois un petit peu plus rigide à cet endroit-là qu'à d'autres. La capacité d'avoir les appuis disponibles génère quelques contraintes ou quelques principes. Encore une fois, neutraliser, oui, mais si tu as le bras et que tu as tes appuis, invente tout ce que tu veux. Pareil, on a une question sur l'équilibre du couple, l'attaquant-défenseur. Oui, c'est cet équilibre en tout cas du défenseur. Si l'attaquant est déséquilibré mais que le défenseur était… Alors, évidemment que maintenant, il y a beaucoup plus de sensibilité du corps arbitral sur l'action des bras et il y a également un autre élément sur lequel il y a beaucoup de travail à mener, c'est la position des mains et des bras dans l'acte défensif. Assez souvent, on voit des défenseurs qui mettent les mains comme ça en avant et on essaye aussi de lutter contre ça parce que quand je mets les mains en avant, certes, j'ai le sentiment d'avoir une forme de contrôle sur le porteur de balle mais je ne fais qu'une trentaine, 40, 50 centimètres de large. et il est relativement facile pour l'attaquant avec sa main libre d'écarter un petit peu ses mains ou d'agir sur ses mains-là et d'être dans un espace où du coup, il n'y a plus du tout de capacité d'attraper l'attaquant. Il y a eu hier, pour ceux qui auraient vu le match contre le Danemark, il y a eu une croate à un moment qui a eu ce type d'action défensive où elle part les mains en avant dans un duel où elle est assez isolée et la façon dont l'attaquante française je ne m'en rappelle plus qui a gagné son duel était assez désobligeant pour la défenseur croate parce qu'il a suffi simplement de faire un petit pas sur le côté et un pas en profondeur et d'éviter juste les mains en avant. Donc, un élément aussi important et pas facile à faire évoluer, c'est que quand je vais dans le duel, je ne suis pas forcément je suis plutôt dans une recherche de largeur que dans une recherche de pousser, repousser. Et là, sur les deux défenseurs que vous voyez, ce sont tous les deux des 2004 qui ont un an d'avance. Léo, qui est celui qui a qui était le plus éloigné de nous, a cette fâcheuse tendance à défendre les mains en avant et il fait partie de ceux qui ont qui ont aussi généré c'est-à-dire quand je vous dis on voit des matchs où la confrontation avec le centre de formation, c'est notre match finalement puisque les minots ne jouent pas le week-end. Et c'est une des actions de Léo qui est un garçon très engagé, très sérieux, très à l'écoute mais je vois qu'il y a une difficulté à défendre avec des mains un peu plus larges que simplement les mains sur les pectoraux ou sur le thorax. Ça c'est quelque chose un petit peu comme les pas chassés. Il y a des réflexes, il y a des habitudes, il y a tout en ayant aussi conscience que quand on regarde du handball de haut niveau alors notamment chez les garçons, je ne retrouve pas toujours les principes que je leur dis être pourtant des principes importants mais je ne prétends pas pour autant que ce que font les meilleurs joueurs actuels soit mauvais. Moi je transforme mes convictions, je transmets ma sensibilité et quand je vous disais tout à l'heure un entraîneur une sensibilité, c'est au joueur ensuite de s'approprier ce qui lui correspond au mieux. C'est-à-dire avec tel entraîneur j'entends ça, je reçois ça, j'aime bien ça, mais ça moins et je fais mon propre chemin. Exactement, c'est exactement ça. Salut Jojo, tu es revenu de la plage ? Le duel, si vous l'avez en tête de Niakate sur cette défenseur croate qui était assez isolée, c'était quasi pas ridicule mais c'était d'une facilité telle mais revoir l'action moi évoque ce sur quoi je travaille avec Nomino. C'est-à-dire si je défends les mains en avant, je ne fais que 30 cm de large. Si je défends large, je peux faire jusqu'à presque 2 m de large et il faut aussi apprendre évidemment à être en priorité côté bras mais à rester actif avec le bras opposé si jamais je ne suis pas dans les bons timings par rapport à la profondeur à prendre sur le porteur de balle. Je te reprécise la question de Sébastien par rapport aux intentions de récupération de la balle. Si ton équipe est sur cette intention-là et qu'il y a un joueur qui est plutôt sur un aspect plutôt de neutralisation, est-ce que du coup c'est un échec dans le projet plutôt collectif par rapport à cette intention de récupération ? La neutralisation, ce n'est pas une intention de récupérer la balle, c'est une intention d'arrêter le jeu. Le principe de l'objectif le plus performant quand on a en tête le chemin d'un joueur de pôle qui au mieux fera 4 ans avec nous, c'est qu'en quittant le pôle, il a suffisamment d'outils dans sa boîte à outils pour que si je pars sur une intention qui ne se révèle pas celle qu'il aurait fallu développer, je suis peut-être aussi capable de partir sur une autre. Partir sur l'intention d'intercepter la balle par pas, je peux enchaîner sur dissuader. Partir sur neutraliser mais je suis en retard peut plutôt bifurquer vers harceler, orienter. Ça, c'est l'objectif vertueux d'une fin de parcours de pôle. mais ça veut dire beaucoup de travail pour maîtriser chacune et ensuite du temps de travail pour maîtriser le passage de l'une à l'autre qui s'avèrerait utile. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Je l'espère pour Sébastien. Comment ? Tu ne sais pas, pas. Il y avait une idée de se réajuster, je crois. C'est un petit peu parce que oui, il t'a remercié donc je pense que c'est bon. Mais c'est du temps, c'est du temps. On est souvent très exigeant avec de jeunes joueurs et quand on voit certains pros, des fois, on se dit que peut-être notre niveau d'exigence est un petit peu excessif parfois. Justement, il y avait une question un tout petit peu plus tôt que je gardais, c'était combien de temps tu t'autorises toi à passer sur cette thématique défensive par rapport aux fondamentaux ? Moi, j'avoue et j'assume parfois un peu délicatement le fait d'être un être humain avec toutes ces variations d'affect. Il suffit moins que j'ai vu un match et des minots se faire traverser et ne pas respecter un travail fait toute la semaine pour que j'y reste toute la semaine suivante. Il y a des fois ce caractère un peu con de réagir. quand je te dis moi ma planif elle n'est jamais la même parce que j'ai une idée des gros blocs à transmettre. On n'a pas forcément un programme spécifique première année, deuxième année, troisième année, quatrième année même si le fait que les dernières années s'entraînent avec le centre de formation normalement deux fois par semaine leur donne quand même une thème particulière dans l'approche du renforcement physique aussi. Mais techniquement en m'étant pourtant posé la question de est-ce qu'en première année on ne pourrait pas concentrer là-dessus en deuxième année peut-être plus là-dessus moi j'ai ressenti le principe qu'on pouvait tout donner d'emblée que les garçons aient au moins une vision globale de ce sur quoi on va travailler et ensuite de faire avancer peu ou prou une, deux, trois ou tout en même temps. mais ensuite c'est la lecture peut-être de ma séance du jeudi peut-être de ma séance du lundi peut-être du match que j'ai vu le week-end peut-être d'un match pro que j'ai vu à la télé qui vont me dire tiens là il y a un élément un petit peu plus sensible qui m'intéresserait de renforcer donc on va rester plus longtemps. Ceci dit il reste quand même souhaitable que chaque joueuse ou joueur qui sorte d'une séance y ait pris plaisir ou en tout cas ne pas trop tirer sur la corde de la douleur ou du il faut il faut passer par certains moments compliqués mais il faut il faut là il faut qu'il y ait du plaisir il faut que les joueurs on peut prendre du plaisir des fois sur des choses un peu rébarbatives le défendre de compte 2 étagé de compte 2 aligné ouais on peut y prendre plaisir mais on ne peut pas y prendre plaisir toute une semaine voilà donc il faut laisser place aussi à la sensibilité et accepter que même si tu fais des erreurs mais que ton équipe tu sens qu'il y a de l'énergie tu sens qu'il y a de l'enthousiasme tu sens que les garçons partent en ayant transpiré et plus du plaisir tu sens que ça parle tu sens que ça partage ça me paraît plus essentiel que que d'absolument débloquer le comportement défensif sur neutralisation et qu'on y passe un mois parce que je pense que là on risquerait de perdre du monde et alors du coup par rapport à ton public pôle et par rapport à un public club quel conseil tu aurais à donner sur cette notion peut-être de cycle de travail en cycle est-ce qu'on doit plutôt réagir aussi par rapport à ce qui est vu le week-end dans les apprentissages oui mais par exemple nous enfin j'ai pris l'habitude moi de travailler assez essentiellement sur un 5 en zone et un 5 en homme à homme la zone c'était plutôt ce dans quoi moi j'ai baigné grandi et qui me parle l'homme à homme elle a été rudement efficace pendant la période Honesta certes parce qu'il y avait aussi l'un des plus grands gardiens de l'histoire du handball derrière cette belle défense mais j'ai bien aimé cet aspect responsabilité individuelle orientation des joueurs et je conçois qu'on puisse estimer comme c'était un peu le concept à l'époque si j'ai des capacités en homme à homme relativement élevées ou au minimum efficaces l'intégrer ensuite à des dispositifs de zone paraît être plus judicieux que de faire l'inverse c'est-à-dire être d'abord sur des comportements un peu plus collectifs tels que la zone les mobilise pour ensuite développer des comportements individuels plus audacieux plus profonds plus délicats c'était plutôt une question d'angle ou de chronologie donc mais dans un premier temps moi je restais assez longtemps sur l'homme à homme voilà on progresse ambuel on progresse ici et puis une fois que c'est en place on glisse sur la zone mais désormais je suis plutôt assez vite sur voilà on peut défendre comme ça on peut défendre comme ça et assez vite être sur l'alternance alors surtout parce que je n'y ai pas vu d'inconvénients pédagogiques je n'y ai pas vu d'incapacité à comprendre l'une comprendre l'autre et aller de l'un à l'autre et deux parce que mon fantasme à moi d'entraîneur d'équipe ce que je suis quasiment jamais c'est justement cette plasticité et cette capacité de surprendre l'adversaire et de faire que l'adversaire ne sache pas trop ce que je veux réellement donc je pourrais être capable dans le pire de mes fantasmes que ça puisse défendre un homme à homme d'un côté et un homme de l'autre que ça puisse défendre que ça puisse défendre pendant 5 secondes en homme à homme 5 secondes en zone là je suis dans le délire un petit peu poussé mais l'idée qui supporte ce fantasme me semble malgré tout intéressant d'avoir toujours un temps d'avance sur le choix tactique par rapport à mon adversaire et même individuellement c'est ce que je vous disais tout à l'heure au bon endroit au bon moment bien organisé c'est aussi avoir le bon moment le bon endroit c'est avoir ce temps d'avance sur l'adversaire que je sois en défense ou en attaque c'est-à-dire que c'est moi qui ai l'initiative c'est moi qui guide le duel voilà donc l'aspect passer de la zone à l'homme à homme m'intéresse sur une vision un peu finale de la formation et finalement je me suis rendu compte que si on le mettait tout de suite dans les comportements ou dans les contenus d'entraînement c'était pas tant un problème que ça je dirais pas au contraire non plus mais voilà c'est difficile aussi d'avoir un vrai lien de cause à effet parce que chaque génération est différente de l'autre et que t'as des fois des générations qui sont un peu plus vous allez écouter un peu plus plastique que d'autres il y a une question de Thierry effectivement elle est intéressante parce que quand t'es un joueur de petits gabarits et que tu défends sur un grand gabarit lui dire de choper le bras et de garder l'équilibre c'est totalement antinomique et anachronique c'est-à-dire je peux pas être en même temps sur le bras qui est très haut pour moi qui suis de petits gabarits et tout en étant très bas parce que l'équilibre il tient aussi d'un centre de gravité légèrement abaissé donc le principe c'est d'être encore plus profond mais de garder largeur de bras et malgré tout d'essayer de perturber la capacité de sortir des ballons mais on peut être dans une intention de perturber les sorties de ballons ou dans une intention d'interdire la sortie de ballon par une action décisive sur le bras qui serait descendue vers le bas ça va dépendre du rapport de force donc selon la lecture du rapport de force il y a quand même des limites aussi il y a aussi par exemple une nécessité assez enfin un angle relativement constant qui est d'être orienté sinon d'attaquer du côté de l'épaule porteur de balle je pense que vous êtes assez sensible à ça et parfois on me demande on mélange un petit peu je ferme l'intérieur ou je ferme côté bras quand on a un droitier à droite souvent les défenseurs me posent la question moi je leur dis c'est pas un problème fais comme tu le sens mais analyse un droitier à droite où vont être ces points forts où vont être ces points faibles comment tu peux agir sur le bras ou comment tu peux agir en fermeture d'espace c'est encore une fois essayer d'encourager le jeune joueur à être maître de sa réflexion tactique enfin maître en tout cas de jouer dessus de savoir si tu poses les questions mais ça amène aussi des comment dire des notions ou des nuances tactiques un peu différentes si si avec mon trois bas je suis deux à droite mettons dans l'option homme à homme mais qu'on est plutôt sur l'option alignement changement que sur l'option renforcement de l'étagement je peux éventuellement ouvrir l'intérieur donc ouvrir côté bras à un arrière gauche pour l'inciter à être intérieur et pouvoir moins anticiper plus vite sur le contentement du pivot par exemple c'est des choses qui vont à l'encontre de principes un peu rigides qu'on a parfois je suis assez exigeant et rigide sur attaquer côté bras mais l'intention tactique et le rapport de force peuvent quand même donner des nuances une question sur la notion de jouer le passage en force plutôt que la neutralisation avant de récupérer la balle moi j'aime beaucoup ça même si des fois quand ça en rajoute trop en défense c'est un peu pénible le flopping comme on appelle ça maintenant mais alors notamment sur la 1-5 zone qui reste basse où on ne doit pas se faire prendre en duel parce qu'on est un peu plus nombreux côté ballon encore une fois rappelez-vous l'option de 7-1-5 qui reste basse c'est d'accepter qu'il y ait des tirs mais à la condition qu'il y ait du contre et en contrepartie on ne doit pas se faire passer en duel parce qu'on est plus nombreux côté balle et on ne doit pas prendre de ballon à l'intérieur parce qu'on est relativement bas et qu'il y a peu de place pour le pivot mais c'est aussi l'occasion quand un arrière latéral par exemple vient au duel de désigner comme étant clairement prioritaire le couloir extérieur et ce couloir extérieur dans le duel il est propice à la recherche de certains passages en force beaucoup plus fréquemment ou aisément que sur de l'homme à homme l'homme à homme et le passage en force dans la profondeur il est jouable mais il est plus difficile mais il est jouable si tu as une claire lecture de où tu devais te positionner et du timing auquel tu déclenches ta prise de profondeur ou ta prise de position susceptible de t'offrir le passage en force elle est plus compliquée mais pour moi c'est un élément de jeu défensif très intéressant qu'il ne faut surtout pas mettre de côté certains l'ont un peu naturellement certains ont l'interception un peu naturellement on renforce mais on sensibilise un peu tout le monde quand même je vais commencer à vous alerter un petit peu sur le timing de fin de l'intervention c'est très intéressant et on voit un peu tes paroles Eric et on pense qu'on resterait là pendant deux heures mais donc du coup j'aimerais juste relancer un petit peu tout le monde s'il y a une dernière question qui doit fuser pendant que Cyril examinera un peu ses questions choisira je lui dis Eric c'était vraiment passionnant je pense que là je vois les flux de messages arriver je pense que tous les gens qui ont merci à tous je pense que j'exprime un peu tout le monde et je vais laisser Cyril conclure sur une petite rasade de questions avant de conclure alors les questions on en a évoqué pas mal j'ai une dernière question en tout cas qui est apparue c'est sur ton organisation personnelle est-ce que par exemple lundi-mardi tu es plutôt sur un aspect défensif ça revient et le mercredi-jeudi plutôt offensif j'ai cette question qui est revenue ou tu es plutôt une semaine entière sur l'aspect purement défensif voilà dernièrement encore une fois de par la sensation que j'ai reçue la sensation vous l'avez compris un peu un peu traumatisante bon décevant de ce qu'on a fait vis-à-vis du centre de formation c'était des éléments de jeu c'est-à-dire la vérité c'est le match comme les minots n'ont pas de match c'est cette confrontation avec le centre de formation qui m'a donc on est resté très presque exclusivement en tout cas en priorité et en focale forte sur la défense mais le principe relativement permanent c'est le lundi c'est très individualisé le mardi c'est un petit peu moins individualisé mais on est plutôt sur du grand espace donc la notion de courir 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 tout en réinjectant les éventuels thèmes de la semaine est assez présente le mercredi c'est une séance alors habituellement on a quelques partenaires d'entraînement qui nous rejoignent mais c'est assez collectif enfin on essaye de faire un petit peu de tout on entre par des jeux divers et puis le jeudi c'est assez essentiellement du jeu où on va le plus vite possible vers du 6 contre 6 d'accord donc c'est plutôt une semaine découpée du très individualisé vers le très collectif et ensuite ce qui est l'angle de la semaine peut varier en fonction des diverses informations si on bat la Norvège on essaiera de faire comme l'équipe de France Fille dès la rentrée de janvier si on perd contre la Norvège peut-être qu'on essaiera de faire comme les norvégiennes j'en sais rien mais on s'inspire on ressent des choses et on laisse un peu libre cours quand même comment dire au coeur voilà c'est ce qu'on dit aussi aux minots c'est pas écrit c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à lire la formation c'est comme ci la formation c'est comme ça le jeu c'est comme ci le jeu c'est comme ça mais un match n'est jamais le même et un individu n'est jamais le même d'un match à l'autre donc il faut aussi accepter une part de soi-même et y travailler dessus quand même encore une fois j'ai 53 berges j'ai l'impression d'apprendre encore beaucoup mais une des choses les plus importantes qui me paraissent fortes c'est ne pas croire qu'il n'y a qu'une vérité une vérité c'est souvent la contingence de plusieurs vérités qui ne sont pas toujours dans le même sens donc la nécessité alors non pas de l'ouvoyer et de faire on peut être sincère tout en avançant de façon voilà pour aller face au vin on tire des bords j'ai un père breton mais voilà moi retenez le fait que il faut savoir interroger aussi ces certitudes et ces convictions parce qu'elles sont parfois le fruit de choses qui ne vont pas toutes dans le même sens pour ma part au niveau des questions je t'ai écoulé le stock qu'on a eu de questions donc voilà un grand merci en tout cas à toi merci à vous c'est surtout ce que vous faites qui inspire de la gratitude parce que vous faites un sacré boulot dans une période de merde et j'imagine que ça n'a pas été simple voilà courage à tous le bout du tunnel on l'espère pas trop loin mais vivement qu'on puisse se retrouver et encore chapeau et merci pour ce que vous faites pour notre sport et surtout pour nos jeunes que nos jeunes puissent être meilleurs que nous plus tard voilà merci merci bon courage merci beaucoup merci beaucoup à tous